L'Église et ses dirigeants Il cumule des fonctions spirituelles et temporelles, ainsi le cas du prince évêque de Sion, la mauvaise moralité de certains membres du clergé. S'y ajoute encore le commerce des images saintes, des reliques et le célibat des prêtres. La naissance de l'imprimerie favorisa la divulgation de la Bible et autres ouvrages religieux, le tout dans les langues locales. La connaissance n'est plus l'apanage d'une élite. Ainsi voit-on apparaître Martin Luther en Allemagne, farouche opposant de la vente des indulgences, bientôt excommunié par le Vatican. Ulrich Zwingli Adzuri, dès 1515, farouche opposant au commerce des images saintes, des reliques des saints et du célibat des prêtres, s'opposant ensuite à Luther dès 1529. Jean Calvin, qui arrive à Genève en 1541 avec sa haine fanatique du culte des saints, imposant une austérité extrême à la population genevoise. La population valaisanne ne reste pas à l'abri des idées de la réforme. Le prince évêque de Sion, avec ses pouvoirs temporels et spirituels, est de plus en plus critiqué. L'évêque Jean Jordan, vécu maritalement avec sa gouvernante, qui lui donna cinq enfants, qui tous embrassèrent la religion protestante. Les idées de la réforme circulent grâce aux intellectuels qui fréquentent les universités de Bâle et Zurich ou de l'Allemagne. Les protestants sont un contre-pouvoir face à l'évêque, eux qui soutiennent l'idée d'une souveraineté populaire. C'est dans les villes que la réforme s'implante le mieux. En 1529, les cantons catholiques de Suisse centrale scellent une alliance avec le Valais, stipulant qu'en cas de menace sur le catholicisme, chacun doit assistance à l'autre. Dans ces mêmes années, 1529 et 1531, ont lieu les guerres de Capelle, puis beaucoup plus tard, celles de Villemergen, qui ont vu s'affronter catholiques et protestants. En Valais, les réactions arrivent enfin. En 1603, l'évêque Ildebranderienne Matten envoie un mandat en latin à tous les ecclésiastiques de son diocèse, les enjoignant à accueillir des capucins. En 1604, la diète déclare la religion catholique comme religion officielle du Valais, avec des avantages importants aux catholiques et des menaces de mort aux protestants qui ne se soumettraient pas. Ces derniers ont deux mois pour quitter le canton s'ils refusent leur conversion. Sur la suggestion du pape Clément VIII, les capucins de la province de Savoie sont encouragés à étendre leur activité en Valais, commençant par Montay, Saint-Maurice, puis Sion. L'Ordre des Franciscains est né avec Saint-François d'Assise. Lors des croisades, vers 1220, il est parti avec une croisade, mais il n'est pas allé à Jérusalem combattre les musulmans, il est allé à Damiette en Égypte pour rencontrer le sultan. Et à son retour, bien sûr, l'Ordre avait encore augmenté et s'est surtout divisé. Il y avait les observants qui restaient fidèles à François qui voulaient des petites communautés, maximum de 12, pour une vie fraternelle. Ceux-là étaient les plus nombreux, mais les mieux organisés, ce furent les conventuels ou les cordeliers. C'est la même chose qu'enventuels, les cordeliers, qui eux ont fondé des grands couvents à Assise, à Rome, à Padoue, à Milan, ici à Fribourg, à Paris, en Allemagne aussi. Et là, c'est l'Ordre des Cordeliers. Eux étaient stables, eux avaient des études bien organisées. Et ceux qui ont voulu suivre l'autre branche de François, les observants, là, il y a eu beaucoup d'Ordres qui sont formés, selon les aspirations de ceux qui ont lancé. Les Capucins ont commencé vers les années 1520. Un certain Matthieu a été soutenu par une nièce du pape à Camerino, près d'Assise. Et là, beaucoup de frères sont venus directement chez lui, après lui. Et en 1536, il y a eu les premières constitutions des Capucins, à Albacina. Et là, lui a démissionné. Il était dépassé par le nombre de frères qui venaient. Malgré cette tentative de renouveau spirituel, témoin la création de nouveaux ordres, jésuites, ursulines, etc., nous sommes en plein dans la période de la réforme. Le Concile de Trente ne résout pas les problèmes. Mais dès 1543, l'expansion des Capucins à l'Europe de l'Ouest est autorisée par la papauté. La province suisse des Capucins est fondée en 1589. Les premiers Capucins arrivent en Valais en 1612. Ils s'installent à Saint-Maurice. Ils proviennent de la province de Tonon. Depuis Saint-Maurice, ils vont remonter le cours du Rhône, jusqu'à arriver à Sion, vers 1630, où ils s'installent avec plus ou moins de difficultés, puisque provenant de Tonon, ils font partie de la partie francophone des Capucins. Or, Sion est en grande partie germanophone. Mais ça n'empêchera pas les Capucins de s'installer. En 1631, ils ont l'autorisation de fonder un couvent ici-même. Et en 1643, l'église est consacrée par Adrien III de Rethmatel. Nous sommes ici dans un tableau de la vie de Saint-François, qui est peint lorsque les Capucins s'installent en 1640. C'est la tradition dans les couvents de Capucins. Il y a toujours une vie de Saint-François en 24 tableaux. L'originalité de ce tableau, c'est que la série qui a servi de modèle est une série d'un graveur français. Puisque nous avons dit que les Capucins venaient de nos Tonons, ils vont venir aussi avec leurs modèles artistiques, qui sont des modèles de la gravure française. Et on se retrouve ici devant un exemplaire qui a été gravé par Thomas Deleu. Pour reprendre l'idée de ces deux langues, français et allemand, qui sont présentes dans le couvent des Capucins, on a ici un tableau qui inscrit la légende, qui représente l'image, en allemand et en français. Comme ça, les fidèles avaient accès dans leur langue à la légende du tableau. Donc ici, nous avons une vue de Sion, où on voit au premier plan le couvent des Capucins, et derrière, les collines qui mènent à Valère et à Tourbillon. Donc c'est une vue originale que le peintre introduit dans le modèle gravé pour ancrer dans le paysage sédinois, c'est le cas de le dire, cette ville de Saint-François. Ici, nous sommes devant un autre tableau de la ville de Saint-François, où nous voyons très bien la vue de la ville de Sion au XVIIe siècle, à l'intérieur de ses remparts, avec Valéry Tourbillon sur les deux collines. Et en fait, le peintre qui a peint cette série de tableaux est Hans Ludolf, auquel on doit la gravure qui est publiée par Merian, la célèbre gravure du XVIIe siècle de la ville de Sion publiée à Bâle en 1642. À la fin de l'Ancien Régime, soit à la fin du XVIIIe siècle, la province de Tonon renonce au couvent de Sion, qui va définitivement faire partie des provinces suisses, avec le couvent supérieur et principal à Lucerne. Un autre moment où l'histoire influence la vie du couvent, c'est la période napoléonienne, lorsque Napoléon arrive en Valais, lorsque le Valais devient un département du Saint-Plon. Les Capucins fuient le couvent, il y a un bruit qui court, comme quoi le couvent va être réquisitionné pour loger de la troupe. Ils quittent donc Sion, se voient attribuer une maison à l'Ans, où ils peuvent être en sécurité. Et c'est la bourgeoisie de Sion, déjà à l'époque, qui prend en charge tout le mobilier et les œuvres d'art qui seraient conservées dans le couvent des Capucins. Lorsque Napoléon quitte le Valais et que le Valais redevient un canton suisse, les Capucins peuvent revenir à Sion et ils retrouvent intact leur couvent puisqu'il n'y a pas eu de troupes dans le couvent, il n'y a en fait rien de particulier. En 1884, Léon XIII exige une réorganisation des ordres religieux. Les Capucins sont définitivement reconnus en 1895 et dès 1920 partent en mission en Tanzanie et au Seychelles. En 1843, il y avait le noviciat à Lucerne, la philosophie, le post-noviciat à Stantz pendant deux ans et il y avait aussi la théologie et c'est ainsi que la théologie est arrivée au couvent de Sion. Et ce n'était pas uniquement pour les Suisses romans, c'était pour tous. Les Suisses allemands sont venus à Sion et jusque vers les années 69-70, quand ils sont partis à Fribourg, car tous les studiums des Capucins, du diocèse, du Grand Saint-Bernard, des Spiritains, de Saint-Maurice, tous se sont réunis à Fribourg. Lors du tremblement de terre de février 1946, beaucoup de fissures, lézardes se sont produites dans ce couvent et surtout à l'Église. Alors il y a eu les premiers travaux 47-48 pour remettre un peu de stabilité dans ce couvent. Et comme les étudiants étaient assez nombreux, il y a eu un besoin d'agrandissement du couvent. Et cela, ça se discute, c'est lent et vers les années 1960, on est arrivé à la conclusion de rénover ce couvent, de redonner une vie nouvelle, un aspect nouveau parce qu'il y avait beaucoup de choses qui devaient être refaites et nettoyées à ses nids. Et là, la recherche d'un architecte s'est décidée assez rapidement. On a demandé à M. Le Corbusier et lui nous a proposé M. Rabanne. Et c'est M. Rabanne qui a dirigé avec le père Damien Maillor à des réglances à la réfection, rénovation de ce couvent. Alors là, bien sûr, tout le monde ne l'est jamais d'accord. Refaisant une Église dans un village, il y a toujours les pour et les contre. Eh bien, ici au couvent, c'était aussi la même chose. Personne ne savait au juste où cela allait nous amener. Et les choses, grâce à la témérité aussi du père Damien et à la confiance qu'il avait en Rabanne, les choses se sont faites. Le couvent est passé de 60 à 72, même pas, ils étaient 50 avant, jusqu'à 72, en tout cas les places au cœur et les cellules aussi. Et cela a donné beaucoup de remous en valet. Il y avait les pour, il y avait les contre. Parmi les confrères, mais aussi parmi les chrétiens, parmi les architectes de la ville, bien sûr, certains auraient aimé pouvoir travailler dans ce chantier. Alors les choses en sont restées là. Moi, j'ai fait ma formation ici, on était plus de 50, en 71-72. Donc le couvent avait sa raison d'être tel qu'il était. Mais les années aidant, le peu de vocation, les chambres se sont vidées, car le cimetière, qui est toujours bien rempli, était encore mieux rempli. Et vers les années 87, toute l'aile Est a été transformée et mise à la disposition, louée, je ne sais pas trop, à l'homme, la tour, émera, que nous connaissons bien maintenant. Et c'est comme ça que pendant 15 ans, 20 ans à peu près, les choses ont continué. Et en 2007-2010, la discussion est revenue d'entretenir cette grande maison, de faire les réflexions nécessaires. Et là est venue l'idée, après des recherches, de redonner ce couvent à la bourgeoisie. Car le terrain a été toujours à la bourgeoisie. On payait un franc symbolique pour avoir le droit d'y habiter. Et là, un contrat a été signé avec la province et tout le couvent est la propriété maintenant de la bourgeoisie de Sion. La bourgeoisie de Sion est propriétaire des terrains sur lesquels est construit le bâtiment des Capucins. En 2010, la bourgeoisie a été confrontée à une demande de la part des Pères Capucins et de la Fondation Émera qui loue une partie des locaux du couvent pour envisager une remise en état du bâtiment et un agrandissement des surfaces décernées à l'utilisation de la Fondation Émera. A cette occasion, la bourgeoisie a proposé de reprendre l'entière possession des locaux, de mettre à disposition les locaux nécessaires des Capucins pour qu'ils puissent assurer le maintien de leurs activités à Sion et de faire les travaux nécessaires pour que la Fondation Émera puisse s'agrandir. Cette solution avait le grand avantage d'éviter aux Capucins des frais d'entretien importants, les assurer de pouvoir rester à Sion et en plus, pour la Fondation Émera, c'était l'avantage de ne pas devoir investir de gros montants pour envisager leur engrandissement et la bourgeoisie de Sion de reprener l'entière possession du bâtiment. Quelles sont les relations actuelles avec les Capucins par rapport à ce nouveau contrat ? Après la signature du nouveau contrat, nous avons donc procédé aux transformations nécessaires. Les Capucins sont aujourd'hui très bien logés. Ils ont des locaux qui ont été entièrement remis à neuf. L'avantage pour eux, c'est qu'en fait, ces locaux leur sont mis gracieusement à disposition par la bourgeoisie. Nous avons toujours entretenu d'excellentes relations. Il y avait par exemple le traditionnel repas des escargots qui avait lieu toujours au début du printemps, lors duquel les Capucins invitaient les autorités, les médecins et autres personnes qui les soignaient en général bénévolement. Nous avons voulu rétablir cette tradition. Elle a été abandonnée pendant la durée des travaux. Et cette année, au mois de mars, au début du mois de mars, nous avons pu rétablir cette tradition. Conseil bourgeoisien et conseil communal, nous avons été reçus au Capucin au début du mois de mars. Voilà, mon père, encore une dernière question. Quand on pense au Capucin, on a l'impression d'avoir un homme barbu, une barbe plus ou moins grisonnante, une bure brune, un cordon autour de la taille, des sandales avec des orteils qui flottent dedans, et un monsieur qui est en train de quêter. Aujourd'hui, nous sommes à Sion. En 2017, quelles sont vos activités ? Oui, alors la principale activité que nous avons, nous les Capucins, aujourd'hui, n'a pas changé énormément d'auparavant. Si nous sommes moins nombreux, l'essentiel demeure. Ce qui est le plus important pour nous ici, c'est d'être présent, d'être là, et c'est cela que les gens attendent, de pouvoir venir nous trouver, nous rencontrer, parler avec nous. Nous avons bien sûr comme travail l'Eucharistie le matin, l'Eucharistie aussi chez les religieuses qui sont aux alentours, et nous avons aussi les confessions. C'est les principales activités que l'on mène encore aujourd'hui. Ce travail, on continue de le faire, je dirais, le moins mal possible. Maintenant, nous sommes proches de Pâques, il y a beaucoup de gens, dès demain, jusqu'à samedi, nous aurons de nouveau les confessions, le matin et l'après-midi. Et c'est un travail qui est assez pénible, d'un côté, mais aussi bien apprécié, et par l'évêché, et par les curés. Au moins, les gens trouvent quelqu'un ici pour venir se confesser. Et nous travaillons quand même un petit peu dans les paroisses. Nous avons, par exemple, pour ces premiers mois, plus de 1500 francs par mois qui nous viennent du travail qu'on fait en dehors. Et il y a un frère qui travaille à 35% dans une paroi sanenda. Et avec ceux que nous recevons, eh bien, nous vivons simplement, mais nous vivons bien. Parler de l'avenir des Capucins, je suis le plus jeune prêtre de Suisse-Romand, d'Ordonné, il y a plus de 40 ans, donc on ne peut pas dire que c'est mirobolant. Mais nous avons la chance de faire partie d'un ordre qui compte plus de 10 000 frères. Nous sommes dans 97 pays. Donc, il y a une possibilité, comme on est allé en Afrique, comme on est allé en Amérique latine, comme on est allé en Asie, maintenant, nous avons des frères indiens qui sont là avec nous. 10 ans passés, ou 15 ans passés, personne n'en parlait. Aujourd'hui, c'est une réalité. Il y a six frères qui travaillent en Suisse-Romand. Que ce soit l'avenir parfait, c'est jamais parfait, je ne le dirai pas. Mais de dire que c'est la catastrophe parce qu'il n'y aura plus personne, je ne le dirai pas non plus. Parce que je suis certain que dans la mesure où on veut travailler, il y a un travail. Ici, on n'est pas au chômage. On a beaucoup de confessions, on a les messes le matin, elles sont très prisées. Et la possibilité aussi de venir rencontrer un prêtre, c'est une chose qui est une réalité. Donc, je pense que l'avenir des Capusatiennes est encore très beau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada